Bonjour et bienvenue sur DiemoTV. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu te portes bien, espèce de queutard. Prépare-toi à vivre 10, 15 minutes ou 20 minutes très très folle. Je ne sais pas la taille de la vidéo, mais ça va être colossal. Sous-titrage ST' 501 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 faut compter un pneu de 100 euros on a l'arrière de ce véhicule ce qui différencie le 530 535 le 525 c'est le deux pots d'échappement un peu chaque côté est sûr de voir quand tu vois les deux pots d'échappement comme ça tu es sûr de voir un 535 pour le coffre c'est un coffre automatique qui s'ouvre comme ça on a une capacité de 530 520 litres de coffre c'est assez grand pour une routière je trouve ça fantastique partir en vacances par exemple réservoir 70 litres une consommation mixte de 5,9 garçon entre toi et moi double turbo à 8 rapports boîte automatique double embrayage 5 5,9 je pense que tu es un papy parce que moi je regarde un peu l'ordinateur de bord de cette véhicule le propriétaire est on a 8,9 litres au 100 faut savoir aussi que c'est une quatre roues motrices et oui quatre roues motrices super adhérence sur la route on démarre sur les chapeaux de roue pour la carte grise de ce de ces véhicules le propriétaire a mis sur la table 1126 euros 1026 euros normal mais faut savoir qu'on a 156 grammes de co2 de malus écologique merci macron de cette taxe carbone faut savoir aussi que la norme à ne pas dépasser sur les automobiles c'est de 127 grammes avant c'était 130 en 2017 ils ont réduit cette marge ils l'ont mis à 127 si tu es au delà de 125 tu es taxé et puis l'assurance venons à l'assurance des amis donc l'assurance pour une personne donc je pense que si tu es jeune conducteur je t'interdis de prendre ce véhicule moi j'ai six ans de permis et franchement je fais des kilomètres par an et quand j'ai cette voiture en main c'est difficile de rester calme faut avoir un peu d'expérience sur le bitume comme on dit chez moi donc tu as intérêt de faire gaffe faut que tu as des expériences sur le permis le propriétaire 0,50 tu payes 90 euros par moi tout risque je trouve ça assez ça va c'est gentil mais il faut avoir un peu de crm quand même pour ce qui reste de l'intérieur il allait il allait vite tenter d'origine antenne requin bm série le toit ouvrant ça pousse à ça met une petite touche de légèreté de bogocité je crois qu'on a fait le tour petit balmito qu'est ce que tu en penses donc sans plus attendre je vais te laisser sur cette partie et puis on se retrouve tout à l'heure pour l'intérieur on est parti pour l'intérieur comment donc ici on a des sièges électriques full on peut régler ici je vais pas te faire le dossier etc on peut le plus choquant c'est l'appui tête aussi électrique avec les positions lombaires etc siège à mémoire rideau électrique faut savoir que ce les principaux éléments qu'ils ont utilisé bmw sur ce véhicule c'est l'aluminium et le cuir et l'alcantara aussi sans oublier mesdames et messieurs allumage des feux affranchissement de lignes distance de sécurité avec la voiture qui est devant vous on a les compteurs digital digital pardon avec les palettes au volant commande au volant faut savoir que la climatisation elle est quatre zones on a deux zones ici pour le passager pour le conducteur et deux zones ici à l'arrière on a des petits rangements ici le frein à main électrique avec la nouvelle boîte double embrayage à 8 rapports le joystick ça s'appelle chez bm on a plusieurs modes de conduite ça on verra lors de l'essai on a un gps grand écran on a le toit avant que je t'ai précisé tout à l'heure et ce qui m'impressionne le plus les gars c'est qu'on a un toit full alcantara c'est incroyable incroyable on a un petit rangement ici de famille porte-gobelet à l'arrière il n'y a pas de bonne sizing on n'a pas de bonne sizing donc même le seuil de porte pack m et on a les les rideaux latéraux pour les passagers qui sont à l'arrière donc je pense que j'étais bien détaillé l'intérieur maintenant on va passer à la conduite moi je suis toujours là je suis prêt à filmer un petit essai routier accompagné de mon caméraman personnellement je sens que je suis dans une voiture très très chaud je sens que je suis dans une routière je sens que je suis dans une voiture où le cuir vaut environ 4000 euros pour savoir que ce véhicule apporte une appartenait à un directeur de bm france c'est un truc de fou les amis la personne qui a acheté ce véhicule était vraiment amoureux de ce véhicule il a mis des options comme on voit le tableau de bord ici et en cuir avec des surpiqûres bleu blanc noir donc à premier abord ici je constate c'est une voiture où on a un petit affichage tête haute qui se présente devant moi je sais pas si tu as vu on a plusieurs modes de conduite donc là c'est confort plus conduite confortable ici éco pro alors faut savoir éco pro les amis elle est optimisée avec la climatisation éco pro activée donc il ya un efficience dynamique l'efficience dynamique c'est par rapport à la pédale d'accélération quand on lâche la pédale d'accélération il ya le efficience dynamique qui se met en route en éco pro je vous parle et ça recharge la batterie le sport c'est une conduite dynamique avec châssis sport et le sport plus c'est c'est un sport plus plus développé avec une conduite dynamique avec un châssis de sport à stabilisation de conduite limité parce qu'en fait il faut savoir que ça ça enlève le sp c'est un truc de malade pas faire là le fou avec ça parce que le sport plus dégâts je vous jure on semble vraiment bien le 600 le 630 newton m une série 5 comme ça c'est pas donné à tout le monde franchement c'est une voiture déjà qui vaut quinze mille euros quinze mille euros hors options je dis bien et je sais pas si je t'ai précisé tout à l'heure quand je t'ai dit que le premier propriétaire était amoureux de cette voiture il a osé mettre le cuir je suis assis à 4000 euros l'option c'est un cuir étendu ça s'appelle tu sais pas conduire tu pars quoi c'est un truc de fou je sais pas si t'as vu tout à l'heure j'étais obligé de tenir à deux à deux bras le le volant parce que c'est sa plaque quoi ça te plaque des détecteurs d'angle mort d'ailleurs le caméra qui va filmer le côté passager là bas parce que ça fait un peu trop loin là bas vers le rétroviseur le triangle fait que t'as une voiture sur l'autoroute qui te met à te doubler ça s'allume rouge je trouve que c'est une option pas mal pour cette présentation je pense qu'on arrive au bout de cette présentation je t'ai dit à la prochaine franchement ce fut un plaisir de filmer un gros gamos comme ça n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne youtube à aimer cette vidéo si tu as aimé mon petit queutard et puis à laisser ton commentaire c'est un site site à si elle t'a vraiment impressionné cette voiture on se dit à la prochaine et prenez soin de vous ne faites pas trop les fous sur la route il ya les bleus